Alors que le tirage au sort n'avait pas gâté les Téfécistes en leur proposant au menu des 39e de finale de Coupe Gombardella la réception de Saint-Etienne, nombre d'amateurs et d'éducateurs du paysage toulousain n'auront pas hésité à braver le froid pour copieusement garnir le stade Robert-Baron des sommets de Pèze-David. Et le public bigarré, composé entre autres également de nombreux supporters nostalgiques des belles années vertes, se sera certainement régalé d'une rencontre de bien belle intensité, au suspense également digno d'une rencontre à élimination directe. C'est vrai que souvent les matchs de coupe c'est surtout l'état d'esprit qui est important, c'est vrai que même si le terrain était un peu boueux et très très grave pour les deux équipes, je pense qu'on a suscité à un bon match dans l'engagement, dans l'intensité, même s'il y a eu beaucoup de manoeuvres techniques de repart et Toulouse aussi, donc c'est vrai que c'était quand même assez intéressant parce qu'il y avait vraiment de bonnes intentions des deux côtés, après qu'il y ait de la maladresse ou des mauvais choix, ça ça arrive mais c'est vrai que c'était pas bon. C'est Toulouse qui dominera légèrement les débats d'une rencontre indécise, vivante et rendue agréable par les vénérités du jeu de chacune des deux formations. Et si Toulouse paissait souvent dans le dernier ou l'avant-dernier geste offensif, ce sont les joueurs du Forest qui se montraient les plus réalistes en inscrivant la seule réalisation du match. Un unique but suffisant au bonheur des joueurs d'Abday Bouazama et signifiant la fin du parcours en Coupe des Locos. Nous, j'ai récupéré des garçons de la CFA, je ne les récupère que le vendredi après-midi, donc on reste dans la même organisation, en plus on avait trois jeunes 18 ans qui s'entraînent avec les pros cette semaine, donc moi j'ai préparé le match que le vendredi après-midi et le samedi matin, c'est pour ça que quand on parle d'état d'esprit, ce qui est important c'est surtout que les garçons on les connaît, ils savent plus ou moins ce qu'on leur demande sur les principes offensifs et défensifs, après il faut être présent le jour J. Ils font passer, peu importe la manière, malheureusement c'est souvent comme ça, il faut être dans le chapeau, dans le couche, un tirage, mais je tiens à rendre aussi honneur à tous parce qu'ils nous ont posé de gros problèmes, c'est vrai qu'au temps en premier temps, ils nous ont remis un temps fort, le dernier quart d'heure, ils ont été marqués, nous en deuxième mi-temps on a eu des gros temps forts, on est aussi des belles situations jusqu'au but de la tête, et ensuite Toulouse a poussé, donc on a reculé, reculé, mais on n'a pas rompu, donc ça c'était important, on n'a pas pris de but, donc on a préservé le petit avantage qu'on a vu.